C'est une première en Côte d'Ivoire. Le mercredi 2 octobre 2024, maître Florence Loan-Messan a officiellement pris les rênes de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, devenant ainsi la première femme à occuper cette prestigieuse fonction. Elle succède à maître Claude Manténon, qui lui a passé le flambeau au cours d'une cérémonie solennelle à la maison de l'avocat située au plateau. En ce jour, c'est un mélange de satisfaction et d'espoir que je passe le témoin. Satisfaction, car je suis convaincu d'avoir donné le meilleur de moi-même pour servir notre baron. Espoir à ce que je passe le témoin à un confrère à viser. Oui, maître Loan-Florence, vous êtes une juriste de qualité. Votre parcours constant au sein des conseils précédents et notamment celui qui sort, approuvait votre connaissance lucide des enjeux de notre profession. Maître Florence Loan-Messan, élu en juillet 2023, représente une prise de fonction symbolique et pleine de promesses pour l'avenir de cette institution. Nous allons également porter la bonne nouvelle du droit auprès des justiciables. Nous ferons des consultations gratuites. Nous irons dans les établissements pour informer et former nos jeunes enfants sur le droit avec le projet que nous avons intitulé « La robe à l'école ». Vous savez, nos enfants sont souvent confrontés à des problèmes de cyber-actionnement, de violences sexuelles, sexistes, de tous genres. Il faudra aller dans les établissements pour leur expliquer ce qu'il dit le droit pour qu'ils puissent se promener contre toutes sortes d'agressions et pouvoir élever nos enfants dans une conscience civique et citoyenne. Avec cette passation de charge, une nouvelle ère s'ouvre pour l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, sous la conduite de Maître Florence Loan-Messan, élue en juillet 2023, prête à marquer de son empreinte l'histoire du barreau. Sous-titrage Société Radio-Canada